Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène avec moi visiter la presqu'île de Quybron. Alors c'est une côte sauvage avec plein de rochers, des grosses vagues, des super beaux paysages et une petite ville sympa. Je vais vous montrer tout ça. La presqu'île de Quybron se trouve dans le département du Morbihan en Bretagne. C'est une presqu'île réputée pour sa côte sauvage avec ses rochers et ses plages de sable fin. A gauche de la presqu'île il y a l'océan Atlantique et à droite c'est la baie de Quybron. La côte sauvage est une côte granitique réputée pour ses falaises abruptes, ses criques sauvages. Il y a des grottes un peu partout creusées par les vagues. Il y a aussi beaucoup de vent et donc de très très grosses vagues. Il est interdit de se baigner car c'est trop dangereux. Sur la presqu'île il y a environ 40 km de sentiers de randonnée qu'on peut faire à pied ou à vélo. Et la côte sauvage s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'arche de Port-Blanc, qu'on appelle aussi la roche percée, est un emblème de la presqu'île de Quybron. L'érosion a découpé cette arche dans la falaise. On peut aller dessous quand c'est marée basse. Je vous montre notre destination, ce que je crois être une petite chapelle au loin là-bas. On va aller voir. La presqu'île de Quybron est réputée pour ses spots de surf. Il y a beaucoup de surfers, même en hiver quand l'eau est à 10 degrés. Mais attention, il faut être un surfeur expérimenté car c'est très dangereux. On se rapproche de ce que je crois toujours être une petite chapelle. Et en fait non, ce sont les ruines de la maison des douaniers à la pointe du Père Chaud. Et en fait c'est un ancien poste de garde militaire. Les ruines ont été taguées il y a plein de graffiti. De là-haut, on a une très belle vue. Alors je suis passée à côté d'un énorme trou et heureusement il était entouré de barrières. Bien sûr, j'ai vérifié que ma caméra était bien accrochée avant de filmer. Et ici en bas à gauche, on peut voir la grotte dans laquelle les vagues rentrent. Et c'est la grotte que je viens de vous montrer vue d'au-dessus. On va essayer d'aller dans le sémaphore qui est là. On va voir si on peut rentrer dedans. Et de là-haut, on devrait avoir une belle vue sur toute la presqu'île de Quybron. Et bien on peut rentrer dedans. Alors je vais monter tout là-haut. On arrive en haut. La tour de Loc Maria est un ancien sémaphore qui date de 1806. Alors un sémaphore, c'est un poste de défense qui surveille les bateaux qui approchent des côtes et qui signale les ennemis grâce à des signaux lumineux codés. Ce sémaphore a été détruit par un incendie en 1944. Les ruines ont été démolies en 1976 et seule la tour ronde a été préservée. Maintenant, ça sert seulement à voir le panorama. Le château Turpeau, du nom de son constructeur, est la villa emblématique de Quybron. On le voit partout sur les cartes postales. C'est un château de style anglo-médiéval construit en 1904. Et le château, en fait, sépare la côte sauvage de la ville de Quybron. Quybron est une station balnéaire. C'est une jolie petite ville avec un port de pêche qui s'appelle Port Maria. Et c'est de là que partent les bateaux pour aller visiter les îles connues comme par exemple Ouat, Ouedic et Belle-Île-en-Mer. Quybron passe d'environ 4500 habitants pendant l'année à plus de 50 000 personnes qui viennent pendant l'été. Les touristes aiment faire du shopping dans les magasins, se détendre dans le centre de thalassothérapie très connu et profiter de la grande plage. C'est fini pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu de vous promener avec moi. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce. Comme ça, je sais que ça vous plaît. Attends, je ne sais plus ce que je dois dire. Attends. Je vous mets quelques vidéos que j'ai tournées en Bretagne il y a quelques temps. Pensez à les regarder. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A presto ! Ciao, ciao !